Bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve comme tous les jeudis pour l'actualité de GT Online, alors c'est parti. Allez c'est parti, on va regarder le véhicule de la roue de la fortune, qui n'est autre que la Vapit Flash GT, une superbe, magnifique voiture de rallye mais aussi de course. Moi personnellement je l'adore, elle vaut quand même un beau paquet d'argent, 1 600 000 je crois. On va regarder tout de suite sans plus attendre les promotions au niveau des véhicules, on regardera le site de Rockstar et c'est parti. Alors hop, qu'est-ce qu'il y a comme promotion ? Legendary Motorsport, qu'est-ce qu'on peut y retrouver ? On a la Trax qui est 1 100 000 au lieu de 2 300 000, très très bonne voiture, qui est moins puissante que les autres Bugatti mais plus maniable, sachez-le. Après elle peut se custom de plusieurs façons, elle était à gagner le premier jour du DLC Casino. Ensuite on a la S-Anis S80RR, 1 100 000 au lieu de 2 500 000. Je ne pourrais pas vous dire grand-chose là-dessus, je ne la conduis pas souvent, je ne la conduis même pas en course mais je l'aime bien donc je la garde. Ensuite la Benefactor Schlagen GT 260 000 au lieu de 1 300 000. Ouh, ça ça doit être du Twitch Prime, on vérifiera. Donc magnifique voiture, on est d'accord, qui est à gagner au Casino. Je l'avais acheté, je l'ai revendu parce que je l'ai gagné au Casino. Ensuite on a la Grotti Itali GTO pour 393 000 au lieu de 1 000 neuf. Donc une superbe voiture, une Ferrari, c'est l'une des plus puissantes des sportives qui accélère comme une bombe tellement qu'elle accélère que des fois elle vole même un petit peu. Donc c'est franchement la voiture à avoir. En plus pour pas cher du tout, je crois que je vais aller jouer sur Xbox après faire des sous et me l'acheter. Enfin bref, donc ça c'est cool. Ensuite on a la Vapig B200, 470 000 au lieu de 940 000, je ne pourrais pas vous dire grand-chose là-dessus à part que c'est peut-être une Subaru. Je l'ai mais je ne la conduis jamais donc je ne pourrais pas vous dire grand-chose dessus. Ensuite on a la Progon GP1 à 630 000 au lieu de 1 360 000, pareil je ne la conduis pas souvent, je ne pourrais pas vous dire mon avis. La E-Train qui est une très très bonne voiture pour 997 000 au lieu d'un 1 900 000, donc voiture qui tourne tranquillement, qui a une bonne maniabilité. La Anis RE 7B 1 300 000, 2 400 000, je vois plein de gens la prendre en course, moi je ne la prends pas, mais elle a l'air très bonne, même si je l'ai que je ne la conduis pas non plus. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce site ? Non, on n'a plus rien, non, on n'a plus rien. On va passer Soutenter, Sandra, Soto. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc sachez qu'il n'y a plus de véhicules avant la mise à jour, on en reparlera tout à l'heure. Donc là, Hotring Sabre, ok, 415 000 pardon, 830 000, voiture qui n'a pas de phare, voiture qui est là uniquement pour le Hotring, moi perso je ne m'en sers jamais, je l'ai acheté mais je ne m'en sers pas du tout, du tout. Ensuite on a la Obey Omnis à 350 000 ou de 700 000, bonne voiture de rallye ancienne, j'aime bien, sans plus. Ensuite qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre sur ce site ? En tout cas, non, après vous le savez, il faut qu'on descende directement sur les motos pour peut-être trouver une promotion, je ne pense pas qu'il y aura de promo à ce niveau-là. Non, il n'y a pas de promo à ce niveau-là, on va regarder maintenant Warstock, qu'est-ce qu'il y a dans Warstock ? Non, pas de promo, pas de promo dans Warstock ? Ah bon ? Oh, roquette voltique, waouh, 1,5 million ou 2,8 million, ok, c'est tout ? Ouais, c'est tout, ok. Ok, ensuite on a Arena War, même si je pense qu'il n'y a rien, comme d'habitude, non. Non, donc là il n'y a pas de promo, ensuite il nous reste Beniz, ça se peut, ça se peut, mais bon. Non, pas de Beniz, Elitas, non plus, il n'y a pas beaucoup de promo, et Doc, encore moins je pense, mais bon. Non plus. Eh bien on va directement aller sur le site de Rockstar pour toutes les informations complémentaires de cette actualité. Eh oui, on se retrouve sur le site de Rockstar Game pour toutes les informations complémentaires de cette actualité. Pourquoi pas Rockstar Mike, parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose, et que ça va, c'est plutôt bien traduit avec Google Traduction. Donc, vous le savez, les courses casse-coups, double argent, double RP sont toujours là cette semaine, c'est plutôt très sympathique, jusqu'au 11 décembre, faites bien attention aux dates, je vous explique après pourquoi. Donc, ensuite, on a la vapi de flash GTA à gagner, on a le Casino Store, comme d'habitude, on s'en fout de ce qu'il y a dedans, parce que c'est jamais rien de ouf. Ensuite, on a les promotions, vous le savez, des véhicules, on en a parlé, là on va plutôt parler d'ici. Option de personnalisation. Donc, l'ivrie, à mon avis, c'est les motifs, ils sont à 40%, frein, 40%, mise à niveau du moteur, 40%, turbo, transmission, suspension, 40%. En gros, tu personnalises ta voiture, t'as 40% en moins sur, on va dire, tout ce qui est moteur, tout ça, tout ça, la transmission, etc. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Twitch Prime, c'est toujours pareil, on a le Force en coup d'eau, et le Bunker Lagos en coup d'eau, remboursé après achat complet. On a 80% sur la Schlagen GT, et là, Italy, GTO grâce à Twitch Prime, plus 10% supplémentaire sur tout le dessus. Restez à l'écoute du fil de presse pour plus de détails sur le nouveau jeu, les véhicules et la mise à jour continue dans les semaines à venir. Bon, vous avez compris, l'actualité n'est pas ouf, n'est même pas folle du tout. À part les courses casse-cours en double argent, double RP, quelques réductions sans plus. Rockstar n'a pas mis de trailer, n'a pas communiqué sur la mise à jour, en tout cas. Quand Rockstar va nous mettre la mise à jour ? La rumeur disait le 10, mais ce n'est pas possible. L'actualité s'arrête le mercredi 11. Alors, est-ce qu'ils vont nous mettre la mise à jour le mercredi 11 ? Est-ce qu'ils vont nous la mettre le jeudi 12 ? On a eu un teasing, c'est tout. On a juste eu un teasing. Dès qu'il y a un trailer, une info, moi, je vous le balance, ça c'est sûr et certain. Dès qu'il y a des informations, je vous ferai une vidéo, ne vous inquiétez pas là-dessus. Et samedi, malheureusement, je ne suis pas là, donc il n'y aura pas de live. Le live est annulé concernant les courses. Mais ne vous inquiétez pas, à partir de lundi, donc du coup, pas demain, mais à partir de lundi, tous les jours, un petit live sur GTA avec vous. Et tous les jours, 3 personnes seront tirées au sort, elles gagneront chacun 1 million. Jusqu'à Noël, Nouvel An, donc en gros, 2020, début 2020, vous aurez ça tous les jours. En tout cas, si j'ai le temps, franchement, si je n'ai pas le temps, on va être désolé. Ce n'est pas évident, Noël, les fêtes, etc., etc. Donc, il y aura des jours où je ne serai pas là, mais ça dépend. Mais je vais essayer de faire ça au mieux pour vous offrir plein d'argent pour tout le monde, pour les fêtes, pour Noël. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et on se retrouve très, très rapidement pour d'autres vidéos et surtout des informations, j'espère très prochainement, pour la mise à jour de GTA Online. On a eu qu'un petit teasing, je le rappelle, que j'ai mis sur la chaîne, le petit teasing de Rockstar qui veut tout faire simplement comprendre, braquage du casino. En tout cas, et je voulais vous dire également que j'ai reçu ce message sur GTA. Nous ne vous en voulons pas, notre vengeance sera terrible. Cheng Family Holding. Tout le monde reçoit ça depuis hier et tous les joueurs, à chaque fois que vous vous connectez. Donc, la mise à jour arrive, il faut juste être patient. Une à deux semaines, grand maximum. Ils ont dit en décembre. Ils ne vont pas le mettre fin décembre. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Moi, sur ce, je vous laisse, tiens, tout le monde n'est plus porté ouvert. Concernant le patron directement de Rockstar Mag, donc on va aller sur mon Twitter, je vais vous montrer. J'avais mis un petit commentaire comme ça, très sympathique, quand tout à coup, il m'a répondu et il m'a donné une date concernant la mise à jour de GTA Online. Alors, c'est un petit peu long à charger, on est d'accord. Donc voilà, nouvelle semaine, etc., etc. Ils viennent de faire leur article au même moment où j'allais faire le montage. Et là, je dis, je vais cliquer, voilà. Pas de trailer, ça veut dire pas avant une à deux semaines maximum. Il me dit le 12. Voilà, Chris Liberty, directement le patron de Rockstar Mag m'a répondu. Il m'a dit le 12. Donc, ce qui veut dire mise à jour le 12 décembre. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501